Générique De retour dans l'Afrique, nous avons notre invité journaliste Bangali Touré ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gratien Roukindikiza sont toujours avec nous. Et au Cameroun, le président de la Chambre d'agriculture a officiellement lancé l'opération de mobilisation des fonds en vue de créer une entreprise de micro-finance dédiée au financement du secteur agricole. Une structure qui viendra soutenir la banque agricole publique déjà dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA. C'est un sujet réalisé par Birama Saounera. L'agriculture au cœur des préoccupations des autorités camerounaises. Le 24 février 2016, la Chambre d'agriculture a lancé à Douala une opération de mobilisation des fonds. Objectif, créer une entreprise de micro-finance spécialement dédiée au financement de l'agriculture. Il s'agit de soutenir les agriculteurs afin de promouvoir ce secteur. L'établissement de micro-finance agricole que nous voulons mettre en place n'a pas vocation à remplacer la Cameroun Rural Financial Corporation. À la suite du chef de l'État qui a créé la banque agricole, nous avons pensé qu'une structure qui assurerait le relais, qui compléterait l'action de la banque agricole sur le terrain, une structure qui assurerait la proximité avec les paysans serait la bienvenue. Une initiative justifiée pour des spécialistes, puisque l'agriculture constitue un secteur porteur pour l'économie camerounaise. Cependant, certains observateurs mettent l'accent sur les mécanismes de financement de l'agriculture rurale pour l'atteinte des objectifs de production agricole au Cameroun. L'État du Cameroun a beaucoup d'insuffisances, vous voyez, en matière de structuration du système financier. Ce qui est nécessaire pour financer l'agriculture, c'est d'abord une institution de développement qui fait totalement défaut. Et ça ne ferait pas de créer simplement une banque de type commercial, parce que les autres banques commerciales financent l'agriculture d'une autre. La question, c'est celle de financer l'agriculture rurale. À mars 2011, la CARFIC, Cameroun Rural Financial Corporation, a été créée au sorti d'une assemblée générale à Yaoundé, la capitale. Cette banque agricole est dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la microfinance que les autorités camerounaises envisagent de mettre en place a pour but de renforcer cette institution. Elle permettra aussi de relancer la production du maïs, du manioc et du sorgho, afin d'approvisionner les entreprises agro-industrielles au Cameroun. Bonjour Marie, une initiative pour dynamiser l'agriculture, c'est toujours une bonne nouvelle quand on sait à quel point ce secteur peut être porteur pour l'Afrique et spécifiquement pour le Cameroun. Je pense que l'initiative du président de la Chambre d'agriculture du Cameroun est une bonne initiative. Vous savez, dans tous les grands pays, pour qu'un pays se développe, il faut avoir un secteur agricole fort. Alors, secteur agricole fort, vous prenez l'exemple d'un pays comme la France. La France est développée essentiellement, y compris aux États-Unis. Vous regardez les banques agricoles. Vous avez des banques spécifiques qui sont dédiées au financement des activités de l'agriculture. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, comme on nous le disait dans le reportage, quand vous n'avez pas d'intermédiaire entre les banques commerciales, parce qu'il s'agit de mettre en place des mécanismes et des modalités de financement appropriées au secteur agricole camerounais. Mais pas uniquement dans l'agro-industrie. Il faut commencer par le secteur rural. Ce secteur rural-là, c'est lui qui constitue les fondements et qui vient renforcer par la suite, si vous voulez, l'agro-industrie. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez suffisamment de petits agriculteurs sur lesquels je prenerai, moi, la constitution de coopératives qui viennent renforcer, qui sont le sous-bassement essentiel à l'activité agricole dans les États africains. – Monsieur Touré ? – Moi, je suis vraiment surpris d'entendre que c'est maintenant qu'on met en place les micro-finances dans ce pays. Parce qu'on entend toujours que dans nos pays, surtout dans les pays africains, que 80, 60%, 70% du secteur informel travaille dans l'agriculture. Mais je suis étonné parce qu'il faut qu'on réalise aujourd'hui que le moteur du développement, c'est l'agriculture. Ces micro-finances devraient venir bien avant. Mais sans oublier aussi que la clé réelle, ce n'est pas ces micro-finances, c'est la subvention. On ne peut pas développer une agriculture sans la subventionner. Il faut que les États subventionnent l'agriculture. Parce que vous ne pouvez pas demander à des pauvres paysans d'emprunter d'un montant, quel que soit le montant, d'investir sur la terre. Et qu'en réalité, il y a un déséquilibre sur les termes d'échange. Vous allez produire du cacao, vous allez produire du café, qui sont destinés à quoi ? À la vente. Si les autres pays, les pays développés notamment, subventionnent largement leur agriculture, je pense que la solution serait aussi aux pays africains, aux chefs d'État africains, de comprendre que la clé du développement de ce secteur part d'abord de la subvention. Après, on pourrait créer des mécanismes de financement. Le premier groupe bancaire marocain, Atijari, Wafa Bank, s'ouvre à une nouvelle phase d'expansion avec pour cible Nigeria, l'Éthiopie ou encore l'Égypte. Une nouvelle stratégie vers l'Afrique non francophone qui vise à sécuriser les rendements sur investissement. C'est un sujet d'Olivia Hieré-Dobré. Le groupe Atijari, Wafa Bank, souhaite investir en Afrique anglophone. Le premier groupe bancaire marocain, ambitiant de détendre ses activités à des pays non francophones, objectif, s'assurer une part de marché qui puisse sécuriser les rendements sur investissement. Sur la base des trois premiers critères d'investissement que nous avions, des pays arabes ou francophones venaient en tête. Et nous y sommes allés jusqu'ici, mais la langue ne doit pas constituer une barrière. La nouvelle génération parle de plus en plus anglais, alors nos prochaines étapes d'expansion se font dans des pays n'ayant pas pour l'angle français. Le groupe Atijari, Wafa Bank est présent dans toutes les économies majeures subsahariennes francophones, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore en République du Congo. Considérant les défis auxquels doit faire face le Maroc, marché historique du groupe, des acquisitions fortes dans des économies plus larges permettront à Atijari, Wafa Bank, de multiplier son portefeuille client, établi aujourd'hui à 7 millions de personnes. Tout ceci obéit à une certaine logique. Le Maroc est un pays qui aspire à l'énergie économique. Donc, les services financiers ne doivent pas être en reste. Atijari Bank, aujourd'hui, se dévoile sur le plan international au niveau des pays anglo-saxons, savent également ouvrir des portes pour les États afin de trouver des financements. Bon, ça reste des financements privés, bien sûr, qui sont plus chers que les financements concessionnels qu'on a connus avec le FMI et les institutions financières internationales. Mais je pense que globalement, c'est une bonne nouvelle et c'est une contrainte, une obligation aujourd'hui qui s'impose aux autorités bancaires marocaines, aux autorités bancaires au niveau de l'Asie de l'Ouest. C'est-à-dire, cette démarche consistant à dire que moi, je ne vais pas seulement me limiter à un marché, je vais également aller me munifier sur le plan international. Présent dans 24 pays, ce premier groupe bancaire et financier du Maghreb envisage désormais de conquérir les marchés du Ghana, de l'Ethiopie, du Nigeria ou encore du Kenya. – C'est un rien d'étonnant, Tijari Wafa Banque, qui se fait de plus en plus offensif, continue simplement son expansion. – Non, je dirais que les banques sont comme les missionnaires pour les gens qui sont entrés en Afrique. Si cette banque commence à entrer dans plusieurs pays africains, notamment des pays anglophones, je pense que ça prépare aussi les investissements des Marocains. S'il y a une banque qui commence à mettre pied dans un pays, c'est facile qu'une entreprise de son même pays puisse venir dans le pays pour investir. Il y a la banque déjà qui est présente. En même temps, c'est que l'Afrique manquait de banques, une banque africaine, banque des particuliers, non pas une banque, les grandes banques, pour que les gens puissent avoir. Si j'ai un compte en Nairobi, j'ai une carte de retrait, j'aimerais bien que si j'aille à Dakar, je puisse retirer l'argent avec ma carte dans la même banque qui se retrouve dans son pays. Cela facilite les mouvements et aussi ça facilite les affaires entre les Africains parce que de plus en plus, c'est que les Africains font les échanges avec l'Europe alors qu'on devait faire les affaires, les échanges avec les Africains. Donc il faut qu'il y ait plus de circuits monétaires au sein de l'Afrique pour que de plus en plus, il y ait l'économie qui tourne en Afrique. En même temps, on espère qu'il y ait un développement qui est commun à tous les pays africains. – Merci, Gratien. – Merci, Amira. Bonsoir à tous. – Merci à vous, Jean-Marie. – Bonsoir, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. – Et merci à vous, M. Touré. – C'est à nous aussi de vous remercier et remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis. – Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Afrique, nous on ne s'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle édition en cette semaine consacrée au Tchad. Le Tchad qui se prépare à l'élection présidentielle du 10 avril. Merci de nous avoir suivis. Et à très vite, on se retrouve demain. – Sous-titrage ST' 501